Concession en procédure de reprise. Dans ce cimetière, ce panonceau est présent sur près de la moitié des tombes. Les familles des défunts disposent de deux ans pour renouveler la concession avant qu'elle ne retombe dans le domaine public. Soit nous avons des familles qui vont se manifester en disant « moi je souhaite renouveler la concession pour X années » ou soit les familles ne se manifestent pas. Et auquel cas, nous relevons la concession. C'est-à-dire que nous allons exhumer les restes mortels. Et quand je dis les restes mortels, c'est vraiment l'intégralité des restes mortels, les ossements, mais aussi tout ce que l'on peut trouver dans le cercueil. Les restes seront alors placés en reliquaire, dans un ossuaire. Car la ville du Mans a besoin de faire de la place dans ses cimetières et a inventorié toutes les concessions qui arrivent à terme. Sans ces reprises, il n'y aurait plus d'emplacements disponibles à partir de 2027, selon les estimations des services techniques. Nous sommes dans la période de décès du baby-boom des années 40. Et puis ce sont des personnes aujourd'hui qui sont âgées. Donc on a effectivement un peu plus de décès qu'il y a encore 10-15 ans. Il nous faut donc faire de la place. Et puis aussi parce qu'on a quand même 40% de familles qui souhaitent une crémation pour le défunt, parce que le défunt l'avait souhaité. Et aujourd'hui, on doit aussi aménager nos cimetières en conséquence. A terme, l'espace sera réaménagé. Avec des jardins du souvenir et des columbariums, les six cimetières du Mans sont concernées.